Ma personne pour Cédric réussir sa vie se résume à une chose être heureux et pour être heureux ce qu'il faut faire c'est quoi c'est trouver sa mission de vie et l'accomplit ma personne moi je suis de ceux là qui pensent que la nature ne fait rien par hasard personne n'est venu sur terre parce que imagine tout ce qu'il a fallu mettre en place pour qu'une personne puisse voir le jour et toi tu veux me faire croire que c'est le hasard non ma personne si nous sommes sur cette terre c'est bien parce que on a une mission à accomplir et justement le job de chacun d'entre nous c'est de trouver sa mission et de l'accomplir et je pense que c'est le seul moyen pour chacun d'entre nous d'être heureux le bonheur ce n'est pas une destination c'est un voyage et toute personne qui fait le voyage qui le rapproche de son objectif est une personne qui est heureuse par ailleurs celui qu'on attire son attention c'est quelque chose qui est capital c'est que remplir son cerveau de connaissances n'est pas suffisant pour être quelqu'un d'heure oui ma personne parce que si c'était le cas les intellectuels seraient les personnes les plus heureuses du monde la preuve ma personne quand tu as un diplôme quand on donne ton parchemin ça y est tu as réussi mention bien très bien excellent tu es content tu organises une grosse fête tu invites toutes tes potes vous buvez le vin vous collez les petites là c'est l'extase on est tu conviens non avec moi que le diplôme ou avoir beaucoup de connaissances n'est pas suffisant pour pouvoir vivre une vie heureuse de manière durable à moins ce que ce diplôme là est une étape pour te permettre d'atteindre ton but ultime parce que comme je l'ai dit plus tôt le bonheur n'est pas une destination mais c'est un voyage aussi il en est de même pour l'argent ma personne c'est une erreur de penser que l'argent sera suffisant pour te rendre heureux oui c'est vrai que je dis tout le temps cherchons l'argent mais il faut chercher l'argent il faut aimer l'argent pour ce que l'argent te permet de faire on relique une tâche l'explique très bien dans son livre qui s'intitule aime l'argent et tu seras fort c'est de ça qu'il s'agit ma personne parce que si avoir beaucoup d'argent suffisait pour être heureux les personnes les plus riches du monde serait forcément les personnes les plus heureuses du monde sauf qu'on voit des personnes qui sont multimillionnaires qui se suicident quelqu'un qui est heureux ne se suicide pas donc ça c'est suffisant pour dire que l'argent ne suffit pas pour te rendre heureux mais attention parce que je vous vois déjà venir dit que je t'avais dit non non ma personne je vais encore le répéter l'argent te permet d'acquérir trois choses la santé la liberté et de meilleures relations avec les gens que tu apprécies et le fait d'acquérir ces trois choses là peuvent justement te permettre de flirter avec le bonheur donc oui l'argent ne fait pas le bonheur n'est pas il n'est pas donc oui l'argent n'est pas la source du bonheur et l'argent contribue forcément au bonheur dans ma personne cherchons l'argent ma personne l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens passent complètement à côté de leur vie c'est parce que tout le monde veut faire comme tout le monde alors que nous sommes tous différents oui ma personne tu sais aussi bien que moi que celui qui suit la foule en général ne va pas plus loin que la foule donc plutôt que d'essayer de vouloir faire ce que tout le monde fait parce que ça te rassure même quand tu sais que la direction que tout le monde prend n'est pas forcément la direction la plus performante pour toi mais faire ça ça te rassure c'est pour ça qu'on a tendance à faire comme tout le monde ma personne ne cherche pas être la copie conforme d'une autre personne non cherche à exprimer ta singularité et le monde te reconnaîtra parce que tu arrives à exprimer ta singularité ma personne oui on est tous différents les uns des autres c'est de ça qu'il s'agit et tu sais aussi bien que moi que le meilleur moyen de n'être personne c'est de faire comme tout le monde c'est vrai qu'on va l'esprit d'ailleurs très bien parce que il avait fait un petit sondage quand à l'université quand il est allé rencontrer les les nouveaux bacheliers tu sais quand tu viens d'avoir le bac tu as l'enthousiasme c'est dit ça y est je suis grand je vais aller à la fac je vais avoir un bon diplôme ensuite je vais devenir ministre donc il va les voir il leur pose la question de savoir bon maintenant que vous êtes venu à la fac pourquoi vous êtes à la fac pourquoi vous êtes venu à la fac et il s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux ne savaient même pas pourquoi est-ce qu'ils sont allés à l'université beaucoup lui disaient bon je suis venu à la fac pour pouvoir avoir un bon diplôme et devenir quelqu'un d'important du coup il leur a demandé bon ok et quelle est la filière que tu vas faire pour devenir quelqu'un d'important demain et du coup ils ont buggé ils ont dit je vais faire une filière qui paye qu'est-ce qui paye même bien dans cette université ou alors il y en a qui choisissaient la filière qui a priori leur semblait être la filière la plus facile ma personne moi je suis de ceux qui pensent que une fois que tu sais lire et écrire on ne parle pas à la fac pour partir à la fac à la la fac c'est bien mais encore il faut savoir pourquoi est-ce que tu y vas donc ne suis pas tes amis parce que la mode veut que tout le monde aille à la fac une fois après avoir obtenu le bac non ma personne quand tu as eu ton bac réfléchis quelle direction est-ce que tu veux donner à ta vie et à partir de là tu peux apprendre en autodidacte ma personne tu es une grande personne ma personne le temps c'est quelque chose de très précieux dont ne le gaspille pas tu sais on connaît tous des gens qui ont une tête bien fait une tête pleine plein de projets mais qu'ils ne mèneront jamais à terme pour la simple raison qu'ils gaspillent leur temps ils gaspillent leur temps à faire des choses qui ne sont pas productives qui ne les permettent pas de se rapprocher de leur objectif est l'un des éléments de distraction le plus répandue dans le monde devine ce que c'est c'est la télé ma personne lui ma personne si tu veux réaliser de grandes choses le plus beau conseil que je puisse te donner c'est de commencer par éteindre ta télé et d'ouvrir un livre parce que celui qui allume la télé ferme son esprit alors que celui qui ouvre un livre ouvre son esprit ma personne si tu veux faire quelque chose d'éteindre la télé pourquoi est-ce que je te dis ça et de lisa parce que la plupart des gens qui regardent la télé ce sont des pauvres oui ma personne tu le savais peut-être pas mais sont les pauvres qui regardent la télé très souvent regarde par exemple est ce que tu as déjà vu la publicité d'un jet privé à la télé non est ce que tu as déjà vu la publicité d'une rolls royce à la télé non est ce que tu as déjà vu la publicité d'une bugatti veron à la télé non tu n'es jamais posé la question savoir pourquoi et bien parce que les gens qui sont derrière les programmes télé savent très bien que les gens qui ont le temps de regarder la télé ne peuvent pas se procurer ce genre de choses dont ils passent ils font passer à la télé des choses que les gens qui regardent la télé les choses que l'audience peut se procurer oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit donc si tu as fait un grand devis la télé tu mets de côté et penche toi sur les livres parce que c'est dans les livres qu'il y a la connaissance c'est là que tu auras les ressources nécessaires pour atteindre ton objectif ma personne ton temps est précieux pour éviter de le gaspiller dans les futilités depuis que j'ai compris sans la personne je passe la majeure partie de mon temps à lire à écouter des conférences et tout et je vois les résultats ça fait trois ans que j'ai éteint ma télé que j'ai commencé à ouvrir des livres et aujourd'hui je vois les résultats donc tu imagines c'est que ça pourrait donner dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans dans 30 ans ma personne j'ai écouté mes mentors et mes mentors m'ont dit valère les résultats que tu as sont intimement liés à ton niveau de connaissance donc si tu veux avoir plus devient plus et comment est-ce qu'on devient plus c'est en se formant et l'un des moyens les plus simples et les plus moins cher pour se former c'est la lecture et dis toi que ceux qui refusent de lire vont payer ceux qui ont lu pour leur enseigner ce qu'ils ont lu par exemple quand tu vas à l'école tu es un enseignant tu crois qu'il a pris sa connaissance ou les livres avec lesquels il t'enseigne il a étudié ces mêmes livres il les a expérimentés et après il vient il t'enseigne là dessus donc si tu es suffisamment téméraire discipliné concentré toi aussi tu peux prendre sur toi de prendre ces livres et de les étudier d'expérimenter et d'avancer donc arrêtez de dire que c'est facile il n'y a pas d'argent qu'on n'arrive pas à se former non il y a les livres cherchez les livres aujourd'hui il y a les pdf dont il y a toujours un moyen celui qui ne veut rien faire trouve une excuse celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen de ma personne tu n'as pas d'excuses avec internet aujourd'hui forme toi si tu veux obtenir ce que les gens qui ont du succès ont fait exactement c'est qu'ils font jusqu'à obtenir au moins les mêmes résultats que c'est exactement ce que je fais et c'est exactement ce que mes mentors fait font autant pour moi donc voilà ma personne ainsi s'achève cette vidéo et s'il ya bien une chose que j'aimerais que tu retiennes c'est que si tu veux avoir une vie épanouie si tu veux devenir un accomplisseur il est primordial que je définisse un but un objectif précis et une fois que tu auras défini cet objectif précis là il va falloir que tu fasses 80% de ton travail en psychologie et 20% dans le physique oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit si c'est ma personne j'espère que cette vidéo t'aurait été utile si c'est le cas n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et à la description parce qu'elle magique qui se cache là et je vous demande à la prochaine vidéo Minakano 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 Minakano